La passerelle de Mazamé se gagne à la force de ses pas. Une petite marche en ascension et elle dévoile enfin sa silhouette métallique. Elle est en ses bras sur 140 mètres de long. Impressionnante, je trouve que la construction c'est quand même un fait technique assez remarquable. C'est un peu bizarre parce que ça bouge un peu et quand on voit le sol, ça fait un peu peur. On voit tout, les montagnes, les arbres et les fleurs. La structure devait être la plus transparente possible pour s'inscrire dans le paysage et offrir quelques sensations aux visiteurs. Depuis l'ouverture de cette passerelle en septembre dernier, plus de 40 000 personnes l'ont traversée dans sa totalité. Certaines ont préféré s'arrêter juste au début parce qu'elles ont été prises de vertige. Il faut dire que la vue est assez impressionnante. Juste en bas coule l'arnette et elle se situe à 70 mètres plus bas. Ça bouge même un peu, oui. Elle tombe pas. J'espère qu'elle tombe pas. Mais bon, c'est impressionnant. Je ne m'attendais pas à voir ça ici dans ce coin de région. À un moment donné, au milieu, on a le vide qui nous entoure et on a une pression qu'on ressent. Et donc oui, effectivement, il faut prendre sur soi. Là, vous n'angoissez pas trop de revenir ? Si, mais bon, j'ai des copines et des copains qui sont sympas avec moi. Je vais donner la main, je fermerai les yeux, ça va aller. Depuis Mazamé, l'ouvrage conduit au village d'Opoule, construit il y a plusieurs siècles. Ce village est construit sur un époron rocheux de la montagne noire. Ce sont les Visigoths, les premiers au 5e siècle, qui choisissent cet endroit pour construire leur village et leur château. Par la suite, il devient un castrum médiéval à l'époque médiévale, avec des remparts, des tourelles et des places fortes. Et puis, il sert aussi de refuge pour les communautés religieuses persécutées au 16e, 17e siècle, entre les catholiques et les protestants. Aujourd'hui, Opoule, c'est le berceau historique de la ville de Mazamé. C'est un petit hameau qui compte 9 habitants toute l'année. Certains jours, la passerelle de Mazamé, accessible gratuitement, ne se fond plus vraiment dans le paysage, devenant une guirlande multicolore de visiteurs.